Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog des livres pour changer de vie. Je me trouve actuellement à Scottsdale en Arizona et je vous fais cette vidéo rapidement parce qu'il y a un événement qui s'est produit il y a quelques jours et qui a attiré mon attention. Cet événement, c'est tout simplement qu'Amazon a sorti le Kindle. Qu'est-ce que c'est le Kindle ? C'est tout simplement un lecteur de livres numériques. J'en ai un ici. Ce n'est pas celui qui est sorti en France. Ça, c'est un Kindle américain, un Kindle 3 qui est sorti en 2010. Et qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un appareil qui est vendu actuellement en France à 99 euros et qui vous permet de télécharger et de lire des milliers, des dizaines de milliers de livres. Il peut stocker environ 2000 livres si je me rappelle bien. Et si vous pouvez voir ici, l'écran n'est pas du tout un écran d'un iPad ou l'écran d'un ordinateur. C'est ce qu'on appelle de l'encre électronique et ce qui veut dire qu'en fait, c'est aussi confortable de lire cet écran que de lire du papier normal. On peut d'ailleurs le lire en plein soleil. Et d'ailleurs ici, mon Kindle est éteint et pourtant, il affiche quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un écran à encre électronique n'est alimenté électriquement que lorsqu'on change l'affichage. C'est pour ça qu'on peut lire en plein soleil et c'est aussi pour ça qu'il y a une autonomie extraordinaire. Il faut savoir que le Kindle est sorti aux États-Unis en 2007. Donc, il a fallu attendre quatre ans pour qu'il arrive en France. C'est malheureusement assez courant. On a souvent entre trois et cinq ans de retard sur les États-Unis en matière d'innovation. Et il faut dire que c'est une véritable révolution. Il faut savoir qu'ici aux États-Unis, le marché du livre numérique explose. Il y a de plus en plus de personnes qui lisent des livres numériques plutôt que papiers. Amazon dit aussi qu'eux maintenant vendent plus de livres numériques aux États-Unis que de livres papiers. Il faut savoir qu'il n'y a pas que le Kindle aux États-Unis, il y a aussi Barcel Nobel qui est l'équivalent de la Fnac qui a aussi un lecteur de livres électroniques et il y en a aussi d'autres. Mais en tout cas, ça a entraîné une révolution aux États-Unis et je pense que ça va être exactement la même chose en France. Alors évidemment, ça ne va pas prendre du temps, ça ne va pas être instantané. Et le livre papier a encore de beaux jours devant lui, mais cet appareil est absolument extraordinaire. Donc, celui-ci a une connexion 3G et Wi-Fi gratuite internationale. C'est-à-dire que partout où je vais dans le monde, presque partout, je peux aller acheter des livres et les télécharger directement sur mon Kindle. Il peut stocker environ 2000 livres, on peut le relier en USB à son ordinateur, c'est vraiment extrêmement simple à utiliser. La version en France qui vient de sortir en France est malheureusement l'équivalent de l'entrée de gamme aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de clavier ici pour prendre des notes et il y a uniquement une connexion Wi-Fi et pas 3G. Néanmoins, ça reste une révolution, j'espère qu'Amazon va sortir très bientôt les versions un peu plus haut de gamme. Par exemple, aux États-Unis, il existe une version avec un écran tactile qui permet donc de taper directement sur l'écran. La version en France dispose d'un clavier virtuel, c'est-à-dire qu'il y a un clavier ici qui s'affiche et comme sur un téléphone portable, on va choisir les lettres à l'aide d'un curseur. Ce n'est pas très pratique. En tout cas, c'est déjà extraordinaire que ça sorte en France et le prix de l'appareil est vraiment ridicule. Vous pouvez vous balader maintenant en voyage et partout avec vous, avec votre bibliothèque sur vous. Ça ne prend plus que quelques grammes, que quelques centimètres cubes et vous pouvez lire des livres partout, prendre des notes dessus. Les notes sont téléchargées automatiquement sur Amazon. Vous pouvez aussi télécharger les notes de blogueurs connus ou de gens que vous suivez. Par exemple, Tim Ferriss a publié il y a quelques mois ses notes sur deux livres. Il est donc possible de consulter. Et ce qui est une fonction sympa aussi et qui évidemment n'existe pas dans les livres papiers, c'est tout simplement que lorsque vous lisez, vous pouvez surligner des passages qui vous intéressent. Ces surninages sont sauvegardés sur Amazon et ensuite partagés de manière anonyme entre tous les lecteurs du livre. C'est-à-dire que si par exemple 50 personnes ont souligné un passage dans un livre en particulier, quand vous allez arriver sur la page avec le passage en question, Amazon va vous dire « 50 personnes ont souligné ce passage ». C'est une fonction intéressante qui n'existait pas dans les livres avant et qui permet de voir un petit peu ce qui intéresse les autres personnes dans les livres. Et ça, c'est à mon avis que les prémices de la révolution qui s'annonce en matière de livres parce qu'évidemment avec une plateforme comme ça, le format du livre en lui-même peut changer complètement. J'avais écrit un article en 2004 sur un vieux blog, un de mes tout premiers sites sur justement l'avenir du livre numérique. Et je disais que ce format-là permettrait sans doute d'avoir des livres avec des images animées, de la musique, du texte qui change, etc. Bon, on n'en est pas encore là. Ça se fait un petit peu sur iPad, mais ça reste encore anecdotique. Peut-être que le format du livre, le livre en lui-même va changer. De plus, le Kindle est donc déjà une révolution pour les lecteurs. Et vous savez que je suis un lecteur passionné. Je sais que certains d'entre vous qui regardent sont des lecteurs passionnés aussi. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous. Mais c'est aussi une excellente nouvelle pour les auteurs. Pourquoi ? Parce que, eh bien imaginez, que se passerait-il si vous aviez un livre qui traîne sur votre ordinateur, vous allez écrire. Et que plutôt que de décider de l'imprimer sur le papier, vous souhaitez le publier sur le Kindle. Imaginez qu'Amazon mette à votre disposition une interface qui vous permette de publier sur le Kindle un fichier Word d'un de vos livres sans passer par un éditeur, sans passer par un imprimeur et qui soit en vente sur le site Amazon. C'est possible parce qu'Amazon propose une interface de ce genre. Je vous ai mis le lien juste en dessous de cette vidéo si vous la regardez évidemment sur mon blog « Des livres pour changer de vie ». Et cette interface est extrêmement simple. En fait, vous pouvez utiliser votre compte Amazon existant. Vous vous loguez dessus et vous uploadez un fichier Word ou un fichier PDF. Il y a quand même quelques opérations à faire pour être sûr que ça s'affiche bien sur le Kindle. Mais en gros, c'est une exploration extrêmement simple que n'importe qui peut faire. C'est gratuit. Ensuite, vous choisissez le prix que vous voulez. Vous pouvez mettre le prix que vous voulez. Il faut savoir qu'entre 2 et 9 euros, vous avez 70 % de royalties, ce qui n'est quand même pas rien. Et bam ! En quelques jours, Amazon doit valider votre livre. Et s'il le valide, ce qui arrive dans la très grande majorité des cas, votre livre se retrouvera sur Amazon comme ça en quelques jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la révolution que ça entraîne pour les auteurs puisqu'à partir de maintenant, ils vont pouvoir se permettre de ne plus passer par les éditeurs et les imprimeurs. Ça ne veut pas dire que le métier des éditeurs est mort. Au contraire, je pense qu'ils ont justement leur carte à jouer dans la promotion du livre, dans l'accompagnement au niveau de la qualité de l'écriture. Mais clairement, c'est une nouvelle possibilité de s'exprimer qui arrive, qui va vraiment se développer pour les auteurs. Alors évidemment, au début, le Kindle commence déjà à bien se vendre. Mais ça ne va pas être comme aux États-Unis où quasiment je ne sais plus combien de pourcent si on lise des livres numériques, mais c'est vraiment beaucoup. Tant que ça restera dans une petite proportion en France, le marché ne sera pas forcément énorme. Mais ça reste quand même quelque chose d'extraordinaire et je pense que c'est une révolution pour les auteurs. Alors évidemment, pour le moment, le marché reste encore réduit en France. Mais ça va sans doute se développer dans les années à venir. Aujourd'hui, aux États-Unis, ça représente quand même une grosse partie de la vente de livres, les livres sur le Kindle et on a des auteurs qui étaient complètement inconnus il y a quelques années qui ont vendu plusieurs millions de livres numériques sur le Kindle en faisant leurs promotions, même comme John Locke par exemple. Alors ça, c'est que la partie émergée de l'asberg, à côté de ces quelques auteurs qui ont vendu plusieurs millions de livres numériques, il y a tout simplement des auteurs qui ont vendu plusieurs centaines de milliers, plusieurs dizaines de milliers, plusieurs milliers et qui ont commencé à se faire connaître et ensuite qui ont été contactés par des éditeurs qui ont souhaité publier leurs livres. Donc, c'est quelques exemples d'énormes possibilités que ça amène. En plus, si vous êtes un blogueur, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous avez l'habitude de créer du contenu. Donc, vous pourrez facilement créer du contenu pour le Kindle. En plus, si vous êtes un blogueur dans la nouvelle vague, c'est-à-dire qui envisage son blog comme un business, qui a le profil de l'entrepreneur et qui sait créer du contenu et en même temps à des compétences en marketing et notamment en marketing Internet, alors là, c'est vraiment l'eldoraldo. Pourquoi ? Parce que si vous savez combiner la création de bons contenus et du marketing efficace, vous allez pouvoir publier des livres de qualité sur le Kindle et assurer vous-même la promotion de ces livres. Donc, c'est vraiment d'excellentes nouvelles à la fois si vous êtes lecteur et si vous êtes auteur. Évidemment, si vous êtes les deux, c'est encore mieux. Et je pense que c'est vraiment un signe annonciateur que les temps vont changer. Rappelez-vous, il y a quelques années, il n'y en avait pas d'autre choix pour qu'on voulait écouter de la musique que d'acheter un CD et aujourd'hui, ça ne représente pas la grosse majorité de la musique écoutée. Et je pense que ça va être exactement la même chose dans les quelques années à venir. Le livre papier va continuer à exister, mais de plus en plus de monde vont lire des livres numériques et ça va vraiment changer la donne comme ça l'a changé pour l'industrie musicale. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour de nouvelles aventures.